Mais ce jour-là particulier, le roi a choisi Esther parmi beaucoup. Esther n'avait pas compris le but de son élection. J'aime cet homme appelé Mardoché. Mardoché savait exactement ce que Dieu faisait. Mardoché connaissait l'histoire de Dieu. Il sait comment Dieu fait les choses. Comment Dieu aime son peuple. Comment Dieu n'abandonne pas son peuple. Comment Dieu fait toujours une voie. Les juifs étaient sous l'oppression. Esther était choisie comme la femme du roi. Il est arrivé un temps. Un homme appelé Amman. Amman était un homme qui n'aimait pas les juifs. Il avait un but. De pouvoir les éradiquer. Ça c'était le but de son plan. Mais Mardoché était en train de combattre pour le bien-être des juifs. Mardoché a établi la différence. Nous voyons beaucoup de pays aujourd'hui. Spécialement les pays africains. Ils se réveillent de leur sommeil et de leurs rêves. D'une façon ou d'une autre. Ils décident de faire quelque chose. Pour une fois les gens se disent nous devons faire quelque chose. Et nous avons vu ce mouvement récemment en Afrique. Où tous les anciens présidents de dictateurs anciens devaient quitter le pouvoir. Parce que certaines personnes ont choisi de faire une différence. Je ne suis pas politicien. Mais tous les politiques nous concernent d'une façon ou d'une autre. Ce dont je veux parler ici c'est l'action d'établir une différence dans la vie. Mardoché a choisi de faire quelque chose. La Bible dit que ce jeune homme a jeûné. Il a pris un sac sur lui. Il allait dans le palais du roi. Ce qui était interdit. Il avait le droit de réclamer. Il a réclamé ce droit. Et le droit de son peuple derrière lui. Si vous ne faites pas la différence dans cette église. C'est votre faute. Beaucoup d'autres fois on blâme les pasteurs. Oh mon pasteur ne m'a jamais dit ces choses. Et je vous parle comme Mardoché a parlé à Esther. Tu es dans la maison du roi. Tu es au Canada. Tu es au Toronto. Tu es en Amérique. Pour faire une différence. Vous pouvez faire une différence dans la vie. Vous pouvez changer. Et changer d'autres. Non par les forçant. Non par les poussant. Mais vous les influencez. Église s'il vous plait. Les mauvaises influencez les mauvaises. Qu'est-ce que les mauvaises influencez les mauvaises ? Pourquoi pas les bonnes influencez les mauvaises ? Pourquoi pas les bonnes influencez les mauvaises ?